... Alors sans plus tarder, nous allons prendre le texte base de notre veillée. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Je m'abandonne entièrement entretenir. Je ne sais pas parler, je ne sais pas enseigner, prêcher. Alors prends le contrôle, je leur dis que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Je compte sur ta grâce, ton esprit, ta force, ton inspiration. Qu'on lui touche, c'est que le règne de Dieu s'installe en ce lieu. Que tout esprit qui est contraire à ton esprit se taise au nom de Jésus. Et je proclame ta royauté, ta seigneurie. Merci au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Proverbe 26, verset 2. Je demanderai vraiment votre attention. Nous parlons des causes de la malédiction ou des malédictions et comment les briser. Les causes des malédictions et comment les briser. Je vais être un peu long parce que je vais essayer d'aller un peu en détail. Je vais l'aller en même temps vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et le but de cet enseignement, il y a plusieurs buts au fait par rapport à cet enseignement. Ce n'est pas un message, premièrement, qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un message de condamnation pour qui que ce soit. Ce n'est pas un message de servissement. Ce n'est pas non plus un message qui est censé ramener les enfants de Dieu à leur passé. Vous voyez ? Ou à mettre, à les enfermer, à les emprisonner dans leur passé. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de livres et beaucoup d'enseignements qui poussent les chrétiens à toujours vivre dans le passé, leur parlant toujours de malédictions, délivrances, à perpétuité. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre en lumière certaines choses afin de nous aider. Peut-être que nous sommes concernés, peut-être non. Et si nous sommes concernés, comment en être délivrés ? Comment en sortir ? Peut-être que nos familles, nos proches, nos amis, ceux que nous aimons, sont peut-être affectés par ceux-là. Il n'est pas seulement question que nous, nous soyons bénis, mais que nous, si nous devions, nous soyons une source de bénédiction pour notre entourage. Amen. Donc, c'est un message qui concerne tout le monde, aussi bien les chrétiens que les païens. C'est un message qui concerne les hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les races, de tous les peuples. Quand on parle de malédiction, il y en a qui pensent que c'est toujours, c'est souvent lié au noir. C'est faux. C'est lié aussi à beaucoup de blancs, il y a beaucoup d'asiatiques, de jaunes. Et s'il y a des hommes rouges, eux aussi sont liés par ça. Hallelujah. Est-ce que vous savez que le diable n'a pas de couleur ? Le diable n'a pas de race ? Il y a longtemps, on pensait, je pensais, parce qu'on exerçait beaucoup la délivrance au milieu plutôt africain ou antillais, on pensait que les démons habitaient souvent les Africains et les Antillais. mais je peux vous assurer, même les Asiatiques sont possédés. Parce que les démons habitent l'homme, veulent habiter les hommes. Et les malédictions touchent l'homme en général. Amen. Le but, ce n'est pas de se sentir visé. Peut-être qu'il y a des choses qui seront dites, ça peut vous concerner. Je ne me suis pas renseigné sur l'avis de quelqu'un. J'ai fait mon travail, priant le Seigneur pendant presque un mois, préparant ce message. Et ces deux derniers jours depuis mon arrivée, j'étais plus en retraite de prière, de travail, de méditation. Et Dieu m'a aidé à relever certaines choses. Donc si vous vous sentez concerné, pardon, avance. Je n'y suis pour rien. Personne ne m'a soufflé. Quoi que ce soit, je parlerai de la part de Dieu. Amen. Bien. Est-ce qu'on peut commencer? Les causes des malédictions et comment les briser. Nous avons pris un texte de base, dans Proverbe chapitre 26, le verset 2, qui dit, je vais lire, « Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » C'est la deuxième partie qui nous intéresse, qui dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et donc nous voyons ici le mot malédiction, nous voyons les causes de malédiction, et nous voyons les conséquences ou encore les effets. les malédictions, les causes ou les origines, et nous voyons aussi les effets ou les conséquences de la malédiction. Deutéronome chapitre 30, le verset 19, le deuxième texte que nous allons prendre pour appuyer ce premier verset que nous venons de lire. Deutéronome chapitre 30, le verset 19, il est dit, « J'en prends aujourd'hui à te moins contre vous, le ciel et la terre. Voici, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Dieu dit ici, bien sûr, au peuple d'Israël, « J'ai mis devant vous deux choses. D'une part, la vie qui égale la bénédiction, et de l'autre côté, la mort qui égale la malédiction. » Mais choisis la vie. Donc il y a un choix à faire. Dieu laisse à l'homme le choix, le libre arbitre de pouvoir choisir, la volonté de pouvoir décider. Donc, il y a des malédictions qu'on peut décider, vivre ou avoir ou permettre dans nos vies, tout comme on peut aussi les refuser, tout part aussi de notre décision. Alors, le premier grand point que nous allons voir, c'est la définition. Nous voulons définir un peu la malédiction. Avant de comprendre la malédiction, parlons un peu, tout petit peu de la bénédiction. Pourquoi ? Parce que la malédiction n'est rien d'autre que le contraire de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction ? Le mot bénédiction vient du verbe bénir, qui est dérivé du latin bénédire. Donc, la bénédiction vient du verbe bénir, tiré du latin bénédire, et qui signifie littéralement dire du bien, dire du bien, confesser des bonnes choses, déclarer les bonnes paroles, ou encore souhaiter les bonnes choses. Bénir veut dire dire du bien. Bénir veut dire confesser les bonnes choses. Bénir veut dire déclarer les bonnes paroles. Bénir veut aussi dire souhaiter les bonnes choses. Et ce qu'il faut comprendre dans la bénédiction, c'est quoi ? C'est que derrière la bénédiction prononcée par Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, et aussi les anges qui sont envoyés par Dieu, dans le but de rendre palpable, visible, la parole de bénédiction qui a été libérée. Derrière chaque parole, on verra tout à l'heure, il y a un Esprit. Et derrière la bénédiction, il y a l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ? Amen. Et vous verrez que quand Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a dite, a faite, après avoir créé Adon et Ève, nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 28, la Bible dira que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu va dire du bien d'eux. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Voilà les paroles de bénédiction. Amen. Est-ce que tout le monde a bien noté ? La bénédiction, c'est le fait de dire du bien. Alors, la bénédiction, c'est aussi toutes les bonnes paroles de Dieu. Et vous verrez que dans la Bible, Dieu a donné tellement de bonnes paroles, tellement des promesses. Et ça fait partie de notre bénédiction. Donc, la bénédiction ne se résume pas au fait d'avoir de l'argent. La bénédiction ne se résume pas au fait d'avoir le mariage. La bénédiction ne se résume pas au fait d'avoir des voitures, des maisons. Car il y en a qui ont ces choses, mais qui sont maudites. Parce que Dieu n'a pas dit des bonnes paroles dans leur vie. Donc, c'est très important de comprendre cela. Josué, chapitre 21, verset 45, vous lisez. Il est dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet, mais toutes s'accomplirent. Josué, 21, verset 45. Donc, derrière la bénédiction, il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, et Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu bénit toujours ses enfants. Jérémie 1, 12 le dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est la bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est la malédiction ? La malédiction vient du verbe maudire. Elle vient du verbe maudire, qui est tueré du latin maldiré, tel que vous l'entendez, maldiré. Et la malédiction n'est rien d'autre qu'une prière ou une invocation à l'encontre d'une personne, une prière ou une invocation à l'encontre d'une personne dans le but de nuire à cette personne ou encore de lui faire du mal. La malédiction vise à te nuire, à nuire à ta vie, à te faire du mal. C'est ça, la malédiction. Et selon le dictionnaire, vous avez quelques définitions de la malédiction. La malédiction est l'état de malheur inéluctable qui semble imposer, soit par une divinité, le sort ou le destin. Ça, c'est la première définition que le dictionnaire donne. Deuxième définition, la malédiction est une parole qui appelle le malheur sur quelqu'un. À chaque fois que tu appelles le malheur sur quelqu'un, tu maudis cette personne. Amen. Troisième définition, selon le dictionnaire, de la malédiction. La malédiction, c'est une condamnation au malheur. Tu es condamné à vivre un certain malheur. Cela se résume dans le fait que tu es maudit. Et de ce fait, lorsqu'on parle de malédiction, une malédiction, c'est le fait d'appeler le malheur, le mauvais sort dans la vie de quelqu'un. Les sorciers, par exemple, ils ont l'habitude de maudire les gens, à faire des incantations, des cérémonies mystiques, nocturnes, en disant du mal, en maudissant, en faisant des imprécations dans le but de nuit à la vie des gens. Et nous sommes dans un monde, frères et sœurs, où il faut savoir que la malédiction agit, travaille beaucoup plus que la bénédiction. Les gens ont tendance à vous maudire qu'à vous bénir. Amen. Ça, c'est dans le monde aujourd'hui. Le monde est mauvais. Combien de personnes, par exemple, que je connais, je parle des cas qu'on expérimente au quotidien, parlant de mon pays, des gens qui vont, qui font un voyage au pays, mais ils ne retournent pas. On va vous apprendre qu'on lui a jeté un sort, les pieds sont pourris, on lui a jeté un sort, la personne a une maladie bizarre, alors qu'elle n'a rien fait à cause de la jalousie. En l'an 2000, nous avons prié pour un frère, je tairai le nom, que j'aime beaucoup, qui, en allant se marier, habiter en France, en allant se marier en Afrique, au pays, apparemment, pendant la cérémonie du mariage, il y avait une de ses tantes qui n'avait pas reçu une paire de chaussures pendant la dote, et une autre n'avait pas mangé, soi-disant, le poisson fumé ou le poisson salé pendant la fête, et ces personnes ont envoûté ce frère et ont voulu le tuer. Et pendant qu'on chassait, on disait, toi, tu es quel esprit ? Et il dit son nom, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis sa tante, je suis rentré là parce qu'elle ne m'a pas donné une paire de chaussures. À cause de la paire de chaussures, on veut tuer quelqu'un. Et une autre dit, mais toi, tu es qui ? Non, moi, je suis sa tata, je suis venu à la fête, on ne m'a pas donné le poisson salé. Ah ! À cause du poisson salé, tu veux tuer quelqu'un ? Dis à ton ami, malédiction. Bien-aimés, dans le Seigneur, ce sont des choses qui existent. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église veut fermer les yeux à tout ce qui est combat spirituel. Il y a un monde spirituel qui régit les choses. Et je prie que nous soyons vigilants. Amen. pour que si nous-mêmes ou nos proches sont affectés, que nous puissions nous lever et combattre pour cela sans être bien évidemment dans l'ignorance. Et en gros, la malédiction est une conséquence directe du péché. Deuxième grand point, les sortes de malédictions. Les sortes de malédictions. Vous avez quelques sortes, plusieurs sortes de malédictions que je vais essayer de numérer en donnant quelques exemples pratiques. Vous avez la première sorte de malédiction, c'est la malédiction qui vient de Dieu. Oui. La malédiction qui vient de Dieu. On l'appelle aussi la malédiction de l'alliance. Je vous donne quelques textes que vous allez lire. Vous allez écrire, vous l'irez à la maison. Deutéronome chapitre 11, le verset 26 au verset 28. Deutéronome chapitre 29, le verset 19 à 21. Deutéronome chapitre 28, le verset 15 au verset 19. Deutéronome 11, 26 à 28. Deutéronome 29, 19 à 21. Deutéronome 28, 15 à 19. Et je vais juste prendre avec vous Proverbe chapitre 3. Et on va essayer de comprendre cela. Proverbe chapitre 3, le verset 33. Proverbe chapitre 3, verset 33. Je lis la parole de Dieu. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Donc nous voyons ici que Dieu peut maudire aussi. Il y a une malédiction qui vient de l'éternel, mais cette malédiction ne se retrouve pas chez les justes. Cette malédiction se retrouve dans la maison des méchants. C'est-à-dire, pour être maudit par Dieu, il faut être méchant. Est-ce que je suis clair? Donc cette malédiction est rien d'autre que la conséquence directe du péché. Vous allez voir que lorsque Adam et Ève ont péché, dans Genèse chapitre 3, verset 17, la Bible dira qu'à cause de toi, le sol sera maudit. Donc Dieu maudit le sol à cause de la désobéissance, d'Adam. Donc le sol est devenu maudit. Le sol a eu une malédiction. La raison pour laquelle il est dit que l'homme mangera désormais à la sueur de son front. Tout ça, c'est la conséquence directe de la malédiction de l'éternel à cause de la méchanceté des hommes. Et cette malédiction a plusieurs conséquences. Vous avez notamment le malheur. Beaucoup de gens vivent le malheur et ils se posent des questions, mais d'où vient ce malheur? Tous les malheurs, il y a des malheurs qui viennent de cette malédiction. Vous avez des maladies, vous avez des famines, vous avez la pauvreté, la ruine, la mort. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure au commencement. Dieu voulait que toi et moi, nous puissions vivre éternellement. Mais à cause du péché, nous mourrons aujourd'hui. quels que soient les efforts que tu peux faire dans ce bas monde, aie l'argent comme tu veux, aie tous les spécialistes en médecine du monde comme tu veux, sache que tu mourras. Il n'y a pas d'amen? Je sais que tu n'es pas prêt pour mourir aujourd'hui, tu as raison. Mais à l'avenir, si Jésus ne revient pas, tu mourras. il y a ton ami, tu vas mourir. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils sont éternels. Hallelujah! Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est la vérité. Vous avez une autre conséquence de ces malédictions, les catastrophes naturelles. Vous avez les tremblements des terres, on a vu récemment ce qui s'est passé au Népal, malheureusement. C'est triste. Vous avez les tsunamis, les déluges, tout ça, ce sont les conséquences du péché. à cause de la méchanceté des hommes, la malédiction est venue dans leur maison. Bien-aimés dans le Seigneur, ces malédictions sont l'expression du jugement de Dieu en l'encontre des hommes impies. Parce que les hommes, au temps de Noé, ont multiplié leur méchanceté. Ils étaient violents sur la terre. La terre était corrompue. Elle était remplie de violence. À cause de cela, Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Vous imaginez la terre entière engloutie par le déluge. Tout cela à cause du péché, de la désobéissance de plusieurs. Et dans la Bible, je vais vous donner quelques exemples des personnes physiques que Dieu lui-même avait maudites. Oh, c'est grave quand Dieu vous maudit. Et parmi ces hommes, vous avez premièrement vous pouvez noter Absalom. Absalom, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17, verset 14. 2 Samuel 17, verset 14. Dieu avait maudit Absalom à cause de sa révolte. Ce qu'il avait fait. Jéroboam, qui était un roi, et ce roi qui avait fait faire un vaudor à Bethel et qui empêchait les enfants d'Israël d'aller adorer à Jérusalem. 1 roi, chapitre 14, verset 10, on parle. 1 roi, verset 10. Aqab, nous voyons le cas de Aqab. Aqab qui était aussi un des rois d'Israël qui a épousé Jézabel. Nous sommes dans 1 roi, chapitre 16, 1 roi, chapitre 17, on parle. Vous voyez ? 1 roi, 21, verset 21, nous parle de la malédiction qui est tombée dans la maison d'Aqab. Même David a été maudit à un moment donné par Dieu. David, lorsqu'il a fait le dénombrement, dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 15, 2 Samuel 24, verset 15, David a péché contre Dieu en faisant le dénombrement. Dieu a décidé de frapper le royaume d'Israël à cause de la désobéissance du roi. Amen. Et vous avez aussi dans Matthieu, chapitre 23, Jésus-Christ qui va maudire les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi à cause de leur hypocrisie. Là, nous voyons la malédiction qui vient sur les religieux, ceux-là qui donnent l'apparence et la piété, la sainteté à outrance. Mais alors qu'au dédant, c'est des ossements des morts, il les a appelés tombeaux blanchis. Malheur à vous, malheur à vous, Jésus a lâché la malédiction dans la vie des religieux. Bien-aimés, ça ne sert à rien de paraître, il faut être avec Dieu. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, même dans la chrétienté, nous rencontrons beaucoup de personnes qui font la comédie. Ah, Alléluia. Que Dieu nous garde. J'espère que nous-mêmes on n'est pas concernés. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas de jeter la pierre sur l'autre qu'on se regarde d'abord. Alléluia. J'ai dit, je ne suis venu jeter la pierre sur personne. Pardonnez-moi si je choque quelqu'un, mais c'est la vérité. C'est des personnes qui activent une malédiction sur leur vie. Parce que tu peux tromper tout le monde, mais Dieu, tu ne le trompes pas. Dieu voit quand tu mens. Dieu voit quand tu fais semblant. Sainteté. Alors, arrête. Arrête de fatiguer le monde. Toi, tu es saint quand le pasteur est là. Sainteté. Alléluia. Quand il voyait Jésus, il faisait des longues prières. Vous dévouerez les maisons de veuves et en apparence, vous faites des longues prières. Dis à ton voisin la malédiction de l'éternel. Deuxième sorte de malédiction, vous avez la malédiction qui vient des hommes. La malédiction qui vient des hommes que j'appellerais les méchants, les ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois savoir que tu as des ennemis. Même si tu veux être le plus gentil de la terre, tu auras quand même un ennemi. même Dieu qui n'a des problèmes avec personne, il a quand même un ennemi, Satan. Et toi, tu ne veux pas avoir d'ennemis. Alléluia. Il fait un temps où je ne voulais pas, j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai pas d'ennemis, mais malgré le fait que je fuis des ennemis, j'en ai quand même. Moi, je ne veux pas être ennemi à quelqu'un, mais les gens sont ennemis. Ah, c'est quoi cette affaire ? En fait, que tu ne le veuilles pas, tu auras des ennemis. Regarde ton voisin dit lui, tu connais tes ennemis. Bon, il ne faut pas commencer à les suivre, à les chercher, c'est qui ? Non. La malédiction qui vient des hommes, elle est exprimée et formée, elle est exprimée. Donc, la personne exprime, elle forme, elle conçoit cela dans son cœur et elle exprime en vue de vous détruire. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez dans la vie. Il y a des personnes dont votre succès les dérange. Ça existe. Ne pensez pas que parce que vous avez un travail, tout le monde vous acclame. Ne pense pas parce que tu vas te marier ou tu es marié que tout le monde t'acclame. Ce n'est pas parce que tu vas avoir un enfant que tout le monde va t'acclamer. Ce n'est pas parce que tu as un bon travail que tout le monde va t'acclamer. Bien aimé, tu as aussi des ennemis. Il faut que tu le saches. Il y a des gens dans l'ombre qui font peut-être des imprécations pour que tu tombes, pour que tu abandonnes la foi, pour que tu quittes la vie chrétienne. Tu as peut-être des personnes qui disent des imprécations, qui te maudissent dans le but que tu n'avances pas. Il y a des vrais sorciers. Ça existe. Alors, si le sommeil te menace, est-ce qu'on touche tout un peu comme ça à ton voisin ? Dis-lui, ça va ? Ça va. Nous parlons de quelle malédiction ? La malédiction des hommes. Et cette malédiction vient de la bouche. Ouh là là ! La même bouche, tu adores Dieu, soi-disant. Mais la même bouche, tu maudis ton frère. Bien aimé, il y a des gens qui vous maudissent. Il y a des personnes qui vous souhaitent le mal. Tout le monde ne t'aime pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. En ce qui concerne la malédiction des hommes, si vous êtes juste avec Dieu, si vous marchez droit avec Dieu, toutes les paroles de malédiction que les hommes prononcent contre vous, ça va se retourner contre eux-mêmes. Tu n'as pas dit Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ? Donc, si tu as des ennemis et que ces gens-là, ils cherchent ta mort, en réalité, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans cette mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne les maudis pas. La raison pour laquelle en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas maudire tes ennemis. Même tes ennemis, bénis-les. Quelqu'un te souhaite du mal, toi bénis-les. Je te maudis, Douglas. Je te... Oh, je te bénis. En réalité, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et le problème, c'est que parce que lui, il te maudit, lui, il tombe, mais parce que toi, tu le bénis, toi, tu montes. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. En réalité, quand toi, tu bénis tes ennemis, Dieu te fait la promotion, mais ce sont tes ennemis qui tombent à chaque fois. Amen. Amen, Amen, Amen. Chrétien, je veux nous interpeller. La raison pour laquelle ne dites pas du mal des autres. Préférez-vous taire que de maudire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je veux nous donner quelques exemples. Je vous ai dit, je vous parlerai d'une manière pratique. Vous allez lire dans le livre de Nombre, chapitre 23, il y a eu un roi du nom de Balak qui a voulu maudire Israël. Il dit, il appelle un prophète du nom de Balaam et il demande à ce prophète-là de maudire Israël au nom de l'Éternel. Et il lui présente des présents. Il lui donne de l'argent, des honneurs. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent, on peut payer des gens pour votre mort. On peut payer les gens pour qu'il vienne juste un petit poison pour que vous mouriez. Mais moi, je dis, même le poison, ça ne me fera rien. J'ai l'impression que tu n'as pas la foi. Amen. Toi, tu trembles comme ça devant le... La Bible dit, ils boiront de breuvages mortels. Cela ne le fera aucun mal. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Balaam est parti, au lieu que Balaam maudisse Israël, Balaam a commencé à bénir Israël. Pourquoi ? Il dit, mais comment ne pourrais-je pas bénir celui qui est béni ? En réalité, quelqu'un qui est béni par Dieu ne peut pas être maudit par Satan. Ne peut pas être maudit par les démons. Donc, tu dois être sûr, marcher dans l'assurance. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais qui tu es. Quels que soient les sorciers, les satanistes, les ennemis qui peuvent se lever contre toi, toi, tu sais que la bénédiction de Dieu est sur toi. La Bible dit que la bénédiction de l'éternel, c'est celle qui est enrichie. Il y a la bénédiction dans la tête de juste. Dieu t'a déjà béni. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et toutes les paroles de malédiction qui viennent sur toi sont nulles. Gloire à Dieu. Il y a eu un homme parmi les Philistins alors que Saïl était rejeté par Dieu. La Bible dit David a été ouin par l'éternel. La main de Dieu était sur David. David arrive sur le champ de bataille. On nous parle de Goliath. S'il vous plaît, suivez. On nous parle de Goliath qui maudissait David par ses dieux. C'est-à-dire qu'on vous maudit mais au nom des dieux, au nom des divinités par eux. Or, les dieux sont des démons. Tous les dieux sont des démons, bien aimés dans le Seigneur. Et on vous maudit. Goliath maudissait David au nom de ses dieux, les dieux de Gath, le dieux des Philistins, les dieux d'Agon. Bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vous maudit, n'ayez pas peur. Vous répliquez par la parole de bénédiction avec une parole de bénédiction. Quand quelqu'un vient dire non, toi d'ailleurs tu es maudit, dis lui non. Sans effet. Je ne suis pas maudit. Moi je suis béni. David dit à Goliath, écoute, toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées. Il faut retourner la balle, il faut retourner la parole. Et vous allez voir, c'est Goliath qui avait maudit David qui est mort. Tu ne comprends pas cette parole. Bien aimé dans le Seigneur, la personne qui te maudit, la Bible dit si quelqu'un a creusé un puits, une tombe, je ne sais pas, une fosse, c'est lui, c'est cette personne-là qui va rentrer. Alors pourquoi tu trembles ? Oh non, cette année je vais être cabri dans l'assiette. Qui t'a dit qu'il sera cabri ? Cette personne qui t'a vendu, c'est cette personne-là qu'on va retrouver dans la marmite. Amen ou pas ? Dis à ton ami, ma chère est amère. Même si on t'avale comme Jonas, on va te vomir. Un homme de Dieu a dit je suis incoufamable, c'est-à-dire je suis immortel. Dis à ton ami, incoufamable. C'est en Lingala. Je ne peux pas mourir, je vais aller où ? Il y a eu un homme du nom de Shimei. Shimei dans 2 Samuel chapitre 16 verset 5 à 7 Shimei a maudit David. David alors roi, il va le maudire et vous allez voir que Shimei va périr par la suite. 2 Samuel chapitre 16 verset 5 à 7 C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 12 ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, craignez plutôt celui qui a le pouvoir d'amener l'esprit, l'âme et le corps dans la gêne. Alléluia. Donc, ces malédictions des méchants n'ont aucun effet. Alors, sois tranquille, dors en paix, mange, jeûne quand il le faut parce que Dieu est de ton côté. Troisième type de malédiction, la malédiction qui vient de soi-même. Tu es là, tu peux te maudire toi-même. On peut continuer ? C'est la malédiction qui vient de soi-même. Tu t'infliges la malédiction par tes mots. Tu es maudit par tes propres paroles. Bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à prendre avec moi un texte dans le livre de Proverbe chapitre 18. Oui, je crois, Proverbe 18. Vous allez voir ce que la Bible dit ici. Et là, j'aimerais vraiment nous interpeller parce que beaucoup de chrétiens sont dans la malédiction à cause d'eux-mêmes. Et ils cherchent les tantes, les tontons dans la famille alors que c'est eux-mêmes les auteurs de leur malédiction. Proverbe 18, verset 20 au verset 21. Notez ça bien. La Bible dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort qui est la malédiction et la vie qui est la bénédiction sont au pouvoir de ta langue. Cela dépend de ta bouche. Si du matin au soir tu ne dis que non, moi-même là, je ne vais jamais réussir moi-même là, je ne vais jamais me marier. Toi-même tu te déclare et tu veux dire que c'est Dieu qui est le responsable de ton problème. C'est toi qui te maudit par tes paroles. Tu es trop négatif. Tu es trop pessimiste. Bien aimé dans le Seigneur, veillons à nos paroles. Nous ne devons pas parler, réagir en fonction de ce que nous voyons. Combien même je suis en face d'une montagne. La Bible dit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Même si je suis devant une difficulté, je ne crie pas des fêtes. Alléluia. Je dis ça va aller. Aide-moi à dire à ton voisin ça ira. Ça va marcher. Moi je suis sans domicile fixe. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour être SDF? Le bonheur ce qu'il y a pour les autres. Toi-même le bonheur arrive, tu as toi-même parlé. Au lieu que ça vienne chez toi ça dévie. Comme le tourbillon. Au lieu que ça vienne ça dévie. Au lieu d'aller en Martinique ça va en Guyane. Non pas de Guyane, il y a de Guyane ici. Non ça va en Afrique. Alléluia. Bon ça va au Pôle Nord. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les paroles que tu débites dans ta bouche? Qu'est-ce que tu dis tous les jours dans ta vie? Nous sommes négatifs. Je suis pauvre. Toi-même tu te lis je suis pauvre. Moi je dis je n'ai pas d'argent mais je ne suis pas pauvre. Être pauvre et avoir manqué d'argent ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont de l'argent mais ils sont pauvres. Moi je n'ai peut-être pas d'argent mais je suis riche. Laissez-moi. J'ai dit laissez-moi. Paul dit nous paraissons pauvres mais nous enrichissons plusieurs. Pour blaguez l'ancien terrain riche. On est pauvres pauvres pécheurs pauvres misérables pauvres pauvres regardez ce corps ce corps il n'y a que les maladies mais qui t'a dit que c'est ta maladie? Je suis juste attaqué par une maladie mais je la chasse au nom de Jésus. Toi tu t'as approprié la maladie mais c'est normal tu te maudis par ta bouche par ta langue et puis tu dis pasteur depuis que je suis à l'église Dieu n'agit pas quel Dieu qui n'agit pas? C'est toi-même l'auteur de ta malédiction Tout le monde est béni moi je ne suis pas béni tu te maudis toi-même Dis à ton voisin sur ta bouche maintenant Alléluia Dans Job 3 verset 25 il est dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'arrive Moi j'ai peur quand je prends la voiture je vais faire un accident Mais tu appelles l'accident Qui t'a dit que tu auras un accident? N'est-ce pas que l'ange de l'éternel compre tout de ceux qui le craignent? Et il les arrache au danger Combien d'accidents moi j'ai vu comme ça sous mes yeux? Je donne même un témoignage une fois on était avec ma femme il y a longtemps on rentrait je suis dans ma bain avec toute ma famille une voiture sort alors que je venais en toute vitesse elle sort comme ça elle quitte sa voie elle vient devant moi en pleine vitesse je freine et je tue au nom de Jésus la voiture s'arrête devant nous sans accident sans moi-même les accidents moi-même tu appelles les accidents est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? surveille ta bouche derrière les paroles de malédiction il y a des démons il y a des mauvais esprits qui vont attirer le malheur parce que toi-même tu attires le malheur 1 chronique chapitre 7 verset 22 à 23 et là je veux parler rapidement de quelque chose toujours dans la malédiction qui vient de nous-mêmes les noms que nous portons ou les noms que nous donnons aux enfants toi tu as vu un film d'action tu ne connais pas l'acteur et tu donnes à ton enfant le nom de cet acteur-là oh Malcolm X oh je ne sais pas hallelujah oh Beyonce oh ceci tu connais leurs alliances dans le monde de tes nœuds oh Michael Jackson ah frères et sœurs attention les noms que nous portons quelle est la signification du nom que tu portes je suis très sérieux nous parlons des causes de malédiction là je suis toujours dans l'introduction après on va voir les symptômes et puis on verra les causes quelle est la signification du nom que tu portes ah moi je m'appelle Diane tu sais c'est quoi Diane Diane c'est une déesse oh je m'appelle la petite sirène tu es une sirène je suis dragon bourget tu es dragon Amen dans un chronique chapitre 7 verset 22 à 23 nous voyons nous voyons un enfant à qui on a donné le nom de Beria Beria qui veut dire malheur comment voulez-vous qu'un enfant qui porte le nom de malheur puisse vivre la bénédiction parce que quand on l'appelle c'est malheur malheur vient oui maman oui ou non oh m'en passie c'est en lingala m'en passie c'est la souffrance m'en passie m'en passie je suis là bien aimé dans le Seigneur Alléluia le nom a une signification priez pour avoir des révélations pour vos enfants merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes ici dans l'église que Dieu vous bénisse Alléluia et si tu te rends compte que tu portes un nom bizarre tu as le droit de changer ce nom là dans la Bible Dieu a changé le nom des gens Sarah et on a changé son nom à Sarah Abraham on a changé son nom à Abraham Jacob le voleur on a changé son nom à Isaac toi tu t'appelles voleur c'est normal que tu voles le droit d'Enes même Pierre on a changé son nom il était d'abord Simon donc tu peux changer de nom Alléluia c'est pas un péché vous pouvez voir au niveau de je sais pas la préfecture ou essayer de déclarer ça bien je parle de combien de malédiction trois c'est ça quatrième sort de malédiction il y a malédiction héréditaire malédiction héréditaire ou générationnelle malédiction héréditaire ou générationnelle c'est ce qui se c'est ce qui c'est ce qui se je dis qui se transmet de parents à enfants de parents à enfants de génération en génération l'amantation chapitre 5 verset 7 l'Abbé dit nos pères ont péché ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur péché de leur douleur porter la peine porter la malédiction des parents il y a des enfants aujourd'hui qui sont maudits tout simplement parce que les parents font tellement de choses je vais en parler tout à l'heure et ils font que subissent les conséquences il y a ce type de malédiction Jérémie 31 verset 29 et en Israël il y avait un proverbe qu'on disait qui disait les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés abîmés détruits peut-être que si je subis ta vie ce n'est pas ce que Dieu voulait que tu puisses vivre tu es le reflet ou je dirais tu subis les conséquences des malédictions peut-être de tes parents Alléluia Alléluia et je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que j'ai déjà donné un enseignement sur les liens spirituels ici à l'église vous pouvez voir la suite par rapport aux malédictions héréditaires troisième grand point quels sont les symptômes de la malédiction les symptômes de la malédiction comment savoir qu'une personne est sous influence maléfique quand on parle des symptômes on voit des signes révélateurs d'un état d'esprit quels sont les signes qui montrent qu'il y a une présence quelconque de malédiction il y en a plusieurs Amen le premier grand point dans ce point de symptôme vous avez les problèmes financiers chroniques les problèmes financiers chroniques Proverbe chapitre 10 verset 22 Amen et ce problème touche trois domaines le premier domaine c'est le domaine financier l'argent une pauvreté exagérée il y a des gens qui sont tellement pauvres et ils disent non heureux le pauvre en esprit non c'est pas ça car le royaume des cieux appartient à ceux qui non 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 c'est pas du tout ça sachez que la pauvreté est une conséquence du péché sachez-le très bien et notez-le parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion on veut pousser les gens à être pauvres non Dieu n'est pas pauvre Alléluia la Bible dit dans le proverbe psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien donc quand le manque est à l'excès bien aimé il y a un problème il y a des temps où on peut passer de moments de désert de souffrance Dieu te prive un peu mais ce n'est pas continuel toi depuis 10 ans 20 ans frère ça va désert ah dis à ton ami ce désert là s'arrêtera quand non pose la question ça va s'arrêter quand ce désert là 20 ans de désert Paul dit je sais vivre dans l'abondance je sais vivre dans la disette il y a des moments peut-être de disette mais il faut qu'il y ait un moment d'abondance un moment d'équilibre bien aimé dans le Seigneur il y a des personnes comme ça tellement misérables il y a une malédiction Proverbe 10 verset 15 et on retrouve parmi les signes les dettes exagérées tout le temps surendettées 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 bien aimé si tel est ton cas il faut qu'on prie pour ça et qu'on règle ce problème Dieu ne tape pas celui qui vit sous les dettes est esclave la Bible dit lorsqu'on vous emprunte vous êtes esclaves de celui qui vous prête or Dieu dit tu n'en prêteras point mais tu prêteras à beaucoup de nations si Dieu est ton Dieu il ne faut pas que tu vives constamment et longtemps dans les dettes un esprit de destruction sur le plan financier qui amène l'échec rien n'avance au niveau des études ça n'avance pas échec au niveau des études nous avons rencontré une jeune soeur au niveau de la Côte d'Ivoire très intelligente elle passe son BTS au moment elle est toujours première de la classe mais elle a raté le BTS à deux reprises on a prié pour elle un homme de Dieu a eu une révélation sur ça on a prié pour elle elle a été libérée de ça comment vous êtes intelligent mais vous échouez rien n'avance tu fais des projets quand tu veux toucher au projet c'est comme si tout part un aimé dans le Seigneur souvent on est concerné on en souffre et Dieu veut qu'on en soit libéré aujourd'hui au nom de Jésus Alléluia tu gagnes beaucoup d'argent mais tout se perd en un instant tu as un bon salaire 2000, 3000, 4000 euros il y a des gens qui sont pauvres même s'ils gagnent beaucoup mais pauvres il y a des gens qui vivent mieux avec 1000 euros il y en a avec 5000 et puis ils partent parce que quand ça descend dans les mains comme ça le trésor public ça prend le pays là-bas Allo Tanta ça va Tanta tu peux envoyer on envoie tout part et quand tu te retrouves avec 0 euros tu es content tu es maudit Allo Alléluia Est-ce que je peux parler ? Vous dormez déjà ? Vous êtes fatigué ? Agé chapitre 1 verset 6 Lisez avec moi vous allez voir Agé Agé J'espère que vous avez l'habitude de lire ce livre C'est après Apocalypse Alléluia S'il y en a ils vont dans le dans le comment on appelle ça ? Table de matière Glossaire Amen Gloire à Dieu Agé chapitre 1 le verset 6 Regardez la Bible dit vous s'aimez beaucoup mais vous récoltez peu vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés vous buvez vous n'êtes pas désaltérés vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé Ah même les enfants ça crie aujourd'hui Est-ce que je peux relire cette parole ? La Bible dit vous s'aimez beaucoup mais vous récoltez peu vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés vous buvez vous n'êtes pas désaltérés vous êtes vêtu mais vous n'avez pas chaud le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé tu es là tu as un sac tu as ingrénier mais c'est percé quand ça rentre ça descend ça rentre ça descend impossible d'épargner impossible d'investir mais dans le Seigneur il y a un problème ça peut durer quelques temps parce qu'on a quelques difficultés mais quand ça dure des années des années il y a un problème quelque part Alléluia Alléluia est-ce que vous savez que la loi de l'épargne est biblique la Bible est contre l'épargne à l'excès mais il faut apprendre à épargner il faut apprendre aussi à investir nous on vit par rapport au présent et le jour où tu meurs tu n'as même pas l'assurance vie la dette la dette de tes funérailles ce sont tes enfants qui doivent payer ça quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit ? est-ce que je peux parler ? Accordez-moi une seconde qui a l'assurance vie ici ? Petite parenthèse donc toi tu vis comme si tu es éternel quoi mais le jour tu pars on va chercher des enfants il faut payer Roque et Claire c'est ça le pomme funèbre là il faut payer ceci il faut payer cela bien aimé dans le Seigneur il faut qu'on soit intelligent les enfants de ce siècle sont plus à viser que nous et les chrétiens sont trop au ciel et ils oublient les réalités de la terre et ils pleurent à part les finances les problèmes les symptômes des malédictions ça peut toucher aussi nos maisons je vais m'expliquer au niveau des malédictions qui touchent les maisons vous savez le diable parce qu'il veut vous soutirer l'argent il va vous créer des problèmes des problèmes j'étais au Canada on a vu il y a des bien aimés qui sont venus me voir on a prié pour leur délivrance ils ont dit pasteur avant que tu ne viennes il y a deux jours notre maison a brûlé on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé un incendie comme ça un incendie bizarre est survenu et tout est parti en fumée bien aimé dans le Seigneur la plupart des incendies ne viennent pas de Dieu est-ce que je peux me faire comprendre est-ce que je suis clair vous avez des problèmes comme ça des tempêtes des dégâts qui viennent des incendies des inondations tout ça pour que vous perdiez de l'argent vous arrivez chez vous comme ça on vous dit non votre maison est saccagée les cambrioleurs sont venus ils ont tout pris ils ont tout détruit pour que l'argent sorte malédiction au niveau du travail vous avez du mal à rester fixe dans un travail il y a des gens qui ne supportent pas rester à un endroit et ils aiment bien le chômage c'est une malédiction Alléluia je ne parle pas de ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas je vais être équilibré à peine tu entres au travail tout allait bien mais quand toi tu arrives licenciement tu deviens le Jonas de l'entreprise il faut qu'on te jette Alléluia tu arrives au travail tout le temps des accidents de travail tout le temps accidents de travail tu as un problème il y a aussi des gens qui fabriquent des accidents de travail pour rester à la maison mais ils finissent aussi par avoir des accidents de travail faire attention Alléluia Deuxième symptôme de la malédiction vous avez les maladies chroniques des maladies qui reviennent souvent dans la vie ou des maladies qui touchent soit les enfants de leur enfance et qui persistent toute la vie ou soit des maladies incurables ou encore des maladies héréditaires Dans la plupart des familles vous allez voir il y a toujours soit une maladie qui traîne qu'on traîne de parents à enfants dans ma famille par exemple c'est le diabète tout le monde tous nos grands-pères sont morts du diabète et quand je suis venu dans le Seigneur je prie contre ça au nom de Jésus et on n'aura jamais le diabète au nom de Jésus Christ et il faut lutter contre ce genre de malédiction dans d'autres familles ou dans d'autres milieux c'est le cancer les tumeurs tout le monde passe avec les tumeurs d'autres c'est encore le problème de tension hypertension hypotension ou encore des maladies orphelines qui touchent nos familles qui touchent nos enfants bien aimé ça peut être une présence maléfique une présence d'une malédiction Alléluia Alléluia des problèmes respiratoires des malformations il y a des familles où il y a au moins un enfant qui doit naître avec une malformation il doit naître bizarre tête déformée bras je ne sais pas comment c'est une malédiction vous avez en Inde il y a des familles où les enfants naissent avec plusieurs bras plusieurs têtes ce sont des malédictions il y a des choses qui ont été certainement faites et les conséquences les suivent troisième symptôme qu'on peut relever quelques problèmes chez les femmes je précise les femmes parce qu'elles sont trop sensibles elles sont bénies de Dieu voilà pourquoi le diable les attaque aussi beaucoup vous avez notamment le problème des stérilités bien évidemment que ça touche aussi les hommes mais il y a des familles où la stérilité est fréquente où on se dit quand même les jeunes se marient ils se demandent est-ce que je serai pas stérile parce que la stérilité pèse dans la famille il y en a qui disent bon avant de se marier il faut quand même tester on va tester non on teste pas avant le mariage alléluia est-ce que c'est clair que celui qui a des oreilles pour entendre entendre non il faut d'abord goûter la sauce pour savoir si elle est bonne ou pas on ne goûte pas problème de fausse couche répétitif fausse couche fausse couche fausse couche quelque part il y a une malédiction ça n'est pas arrivé une fois deux fois mais si ça persiste il faut prier il y a certainement une présence d'un esprit quelque part il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça j'ai vu même des femmes qui sont mariées qui pensent même tomber enceinte et au bout de 5-6 mois se rendent compte qu'en réalité il n'y a rien en fait j'ai vu ça et c'est des malédictions alléluia problème des kystes des myomes des fibromes continuels perpétuels ça cache souvent la présence des malédictions la plupart des personnes pour lesquelles on a prié pour des fibromes c'était des démons j'ai dit bien la plupart et la médecine vous dit il faut opérer et voilà comment il y a des femmes qui se font opérer à chaque fois la même chose la même chose ça aussi c'est une malédiction quand on perd sur la même chose et au même endroit comment une personne on peut l'ouvrir 5-6 fois au même endroit il y a une malédiction quelque part c'est que le diable cherche ta vie et cherche à te détruire Amen toujours dans cette catégorie vous avez ce que j'appelle les grossesses des rues je vais m'expliquer grossesses des rues où vous allez voir une femme je ne sais pas si tous ces hommes excusez-moi même si elle ne tombe pas en scène où une femme va avoir plusieurs enfants avec plusieurs papas différents au point même qu'elle est enceinte on lui demande c'est de qui mais je ne sais pas est-ce que c'est Jean-Pierre est-ce que c'est Antoine est-ce que est-ce que est-ce que il y a ton ami grossesse de riz et ça on trouve ça souvent dans les îles j'ai fait beaucoup d'îles j'ai fait la Martinique la Guadeloupe l'île de la Réunion l'île Maurice et tant d'autres vous retrouvez ça au point où dans une famille j'ai rencontré une femme bien aimée dans le Seigneur elle avait neuf enfants je suis allé lui rendre visite et elle me dit pasteur chaque enfant a son père eux donc chaque papa doit venir voir son enfant je me demande on va appeler combien d'hommes papa bien aimée dans le Seigneur faisons attention il y a des malédictions comme ça qui planent et on doit briser ces choses même si vous êtes issus de cette nation là vous ne serez pas attaqué parce que Christ veut vous saisir Alléluia grossesse de riz dit je n'aurai pas la grossesse de riz les femmes autres symptômes problèmes conjugaux problèmes dans les foyers il y a quelquefois des malédictions à ce niveau là vous avez du mal toujours des disputes toujours des discussions constamment constamment quelque part il y a la malédiction au point où j'ai entendu quelqu'un dire non c'est aussi bien dans le couple de se battre un peu qui m'a dit que c'est bien de se battre ça fait ça donne un peu il faut du piment et du sel Amen Amen les bagarres les insultes le problème de divorce et de séparation et ça ça touche beaucoup de familles aujourd'hui au point où les enfants qui sont mariés parce qu'ils voient leurs parents divorcés commencent à se poser des questions est-ce que cela va aussi m'arriver bien aimé dans le Seigneur c'est un fléau aujourd'hui et les gens au nom de Dieu veulent divorcer alors que la Bible est contre le divorce ça amène la malédiction bien aimé je préfère que l'on prie quelle que soit la situation Dieu est capable d'amener la solution Alléluia Alléluia problème de polygamie malédiction regardez toutes les malédictions qui arrivent dans les familles parce que papa est polygame il a deux femmes trois femmes et en général les enfants qui sont issus de ces familles ont du mal à s'entendre il n'y a pas vraiment le réel amour parce que tout le monde se bat et malheur si jamais le vieux est arrivé à disparaître à mourir en laissant beaucoup d'héritage c'est la bagaille combien la fiquent parce qu'il n'y a pas vraiment des lois bien ficelées on souffre de ces choses on souffre frères et sœurs il y a problème de remariage sans raison biblique bien sûr problème d'inceste de viol au sein des familles il y a des malédictions comme ça ou vous voyez vous voyez la famille comme ça un homme sérieux est marié avec les enfants et pourtant le vieux qui est marié il passe derrière avec sa fille c'est fréquent frère les choses que je vous dis sont très fréquentes la raison pour laquelle je déconseille souvent les parents de laisser les enfants aller comme ça en vacances sans surveillance vous ne savez pas entre cousin et cousine qu'est-ce qu'il se passe continue à être naïf Amen 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 Dans ma propre famille j'ai vu un oncle qui a abusé de ses nièces alors qu'il est marié ça amène des malédictions et on ne comprend pas à la langue des choses bizarres arrivent à la famille des malédictions et d'autres symptômes les accidents en répétition accidents de voiture tombés souvent il y a des gens pour rien ils tombent ils tombent dans les escaliers ils tombent partout partout ils tombent ils se fracturent à tout moment Amen il y a des personnes aussi tu n'as rien fait mais les chiens viennent toujours te mordre Amen Malédiction Je vais me donner encore un autre exemple toujours au Canada le même couple que j'ai reçu me dira mais ma soeur on ne comprend pas un jour j'étais au travail ma femme se faisait coiffer et lorsque elle est sortie de la maison au Canada elle sort de la maison dans la ville d'Ottawa elle voit un serpent devant la porte dans un pays développé loin de tout ce qui est broussaille un serpent en général lorsque vous voyez un serpent et le serpent s'approche de l'homme c'est qu'il y a une malédiction le serpent a tendance à fuir l'homme parce que son lieu d'habitation c'est ailleurs c'est les forêts les brousses qu'est-ce qu'il va faire devant la maison on vous l'a envoyé mystiquement et je dis il faut prier il y a des malédictions comme ça il y a des gens qui souffrent frère alléluia alléluia est-ce que je peux continuer ça ce sont les symptômes tu es là tu fais toujours la cuisine tu te brûles toujours à chaque fois accident de cuisine brûle accident domestique brûlure au même endroit constant attention tu me dis mais qu'est-ce qu'il raconte il raconte qu'il y a des symptômes de la malédiction autre symptôme les morts ou la mort prématurée dans ta famille les gens meurent bizarrement oh arrêt cardiaque oh j'ai sorti juste de la douche on l'a tapé comment l'appel la personne est tombée raide mort bien aimé c'est la vérité je connais un couple dans le passé dont le mari était blanc parce qu'il est décédé marié à une africaine et il sortait juste de sa douche comme ça on lui parlait de Jésus il ne voulait pas croire à moi ces histoires là je ne crois pas continue à ne pas croire continue et il sort juste de la douche comme ça il n'a rien compris il est tombé il est mort et tant qu'on amène les pompiers réanimation finie mort enterré au moment où je vous parle c'est réel frère quelques fois les esprits peuvent se personnaliser prendre une forme corporelle et agir dans le physique c'est un mystère et nous nous devons connaître ces choses Amen 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 Il y a des morts comme ça des morts bizarres je refuse qu'il y ait des morts bizarres dans ma famille et en tant que chrétien je vous autorise à prier comme ça je dis j'arrête toutes morts bizarres au nom de Jésus c'est pas normal certes nous allons mourir tout le monde va mourir mais il faut mourir dans le temps de Dieu avant le temps ce n'est pas le temps regardez prenez avec moi le texte Ecclesiastes chapitre 7 verset 17 Ecclesiastes chapitre 7 nous lisons le verset 17 oh non il est mort c'est la volonté de Dieu toutes les morts ne sont pas la volonté de Dieu la Bible dit quoi Ecclesiastes 7 verset 17 ne sois pas méchant à l'excès ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps donc il y a des gens qui sont méchants et qui meurent avant leur temps qui sont les gens qui meurent avant leur temps si tu veux mourir avant leur temps va prendre la femme d'autrui tu mourras avant le temps toi qui dis oui moi c'est les minettes minettes suis les minettes suis les prostituées la Bible dit ça sa voie son chemin c'est le chemin du séjour des morts hallelujah nous avons vu même des pasteurs excusez-moi de le dire parce que je vais me moquer de quelqu'un même des leaders des prédicateurs qui ne craignent pas Dieu et qui sont morts avant leur temps on les a enterrés pourquoi à cause de l'impudicité à cause de la débauche parce qu'ils ont pris les femmes d'autrui parce qu'ils ont été méchants si tu es méchant tu mourras avant le temps pourquoi mourir avant le temps moi je ne mourrai pas avant le temps hallelujah est-ce que tu le crois il faut le confesser je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel on dit non il faut faire attention aux avions les avions moi tant que je suis dans l'avion rien tu ne crois pas regarde moi je ne dors pas dans l'avion j'ai l'oeil ouvert même si tu as l'oeil ouvert si l'avion va tomber tu vas tomber non moi je ne dors pas parce que j'ai peur non hallelujah et tous on va dire qu'on va dire tu peux dormir même là-bas Dieu peut te donner des songes le problème c'est qu'en rentrant tellement que je dormis pendant tous les vols j'ai eu des visions même dans l'avion hallelujah mais toi tellement que tu trembles il y a des prières comme ça pas des prières de la foi mais des prières de la peur une fois que la porte de la vie est fermée c'est fermé hallelujah acclame ton Dieu acclame ton Dieu très fort tu as peur et parmi ces symptômes vous avez aussi le suicide combien dans les familles il y a des gens qui se tuent suicide parce que ça ne va plus il a la pression on voit même aujourd'hui là parce que on t'a diffamé sur Facebook punk balle dans la tête tu pars c'est terrible beaucoup de gens se suicident aujourd'hui apparemment en Europe le taux de suicide ne fait qu'augmenter tous les jours c'est terrible beaucoup de gens meurent avant leur temps parce qu'ils en ont assez de la vie et c'est les démons qui sont derrière il y a une malédiction qui pèse sur eux autre symptôme de la malédiction vous avez les problèmes mentaux les problèmes mentaux il y a des gens qui ont des problèmes au niveau mental comme la folie la confusion quelqu'un il est comme ça il marche il marche dans la rue lui-même il parle bon demain je ferai il est seul mais il parle lui-même c'est pas la folie qui a commencé amen prenons avec moi un texte la Bible nous parle de la folie comme un symptôme comme un signe de la malédiction Deuteronome 28 verset 28 Deuteronome 28 verset 28 de la Bible dit l'éternel te frappera de délire d'aveuglement et d'égarement d'esprit on nous parle de trois choses délire quelqu'un qui est là il commence à délirer il commence à rire quoi délire délire total malédiction esprit d'égarement comme c'était le cas de Saül Saül avait un autre esprit et vous avez des gens comme ça même des prédicateurs parce qu'ils n'ont plus aimé la vérité Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement ils pensent bien faire mais ils font du mal mais pour eux ils justifient ça l'esprit d'égarement c'est une malédiction Dieu dit il va te frapper de délire d'aveuglement et d'égarement la schizophénie combien de personnes sont frappées par cela il y a même des personnes qui sont mythomanes qu'est-ce que c'est la mythomanie non ? très mythomanes une personne il te manque il respire et ton regard en face elle te sourit mais elle a menti hallelujah dis à ton ami mythomane non c'est pas ton ami qui est mythomane non j'ai pas dit que tu es mythomane alléluia alléluia bien aimé dans le Seigneur c'est terrible à voir combien de personnes sont frappées par ça il y a des gens vraiment ils sont sérieux mais dans le mensonge mais très sérieux autre symptôme le vagabondage vagabondage l'errance tu deviens comme caïen tu n'as plus de domicile fixe l'errance tu es comme un papillon pigeon voyageur tu ne peux plus rester sur place cette malédiction fera beaucoup des gens aujourd'hui non je ne veux plus la France moi c'est le Canada tu vas au Canada non ici c'est plus bon aux Etats-Unis aux Etats-Unis non au Brésil ah non l'Afrique tu vas en Afrique tu rentres encore en Europe et tu perds le temps et si tu avais la famille la famille est instable vagabond c'est une malédiction tu dois prier pour savoir où est-ce que Dieu te veut Alléluia est-ce que je peux parler à quelqu'un est-ce que je peux parler à quelqu'un il y a aussi le vagabondage spirituel les gens qui ont du mal à rester dans une église papillon voyageur pendant trois mois il a sa présurrection six mois après il va à Réobot il dit non ici c'est plus bon il en va où Maranatha après Maranatha bon je vais à ICC ICC je vais à Charisma sois stable prie Dieu qui t'oriente fixe-toi je peux parler à quelqu'un est-ce que je peux parler à quelqu'un non moi c'est l'esprit qui me conduit l'esprit n'est pas un esprit vagabond ce n'est pas un esprit instable non ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont comme le vent c'est pas ça l'interprétation est-ce que je peux parler à quelqu'un le vent souffle tu sais d'où il vient nous il va non les chrétiens les chrétiens sont terribles l'errance spirituelle c'est une preuve et ça mène l'instabilité vous voyez des gens instables une personne qui ne peut pas prendre des décisions qui est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut tu veux quoi je ne sais pas qu'est-ce que tu veux il y a des gens ils veulent se marier quand les maris viennent ils ne veulent pas mais tu veux quoi tu n'as pas compris c'est le nom de Marie maintenant Marie vient Anna il est là vous là si ce n'est pas lui vous êtes sûr vous regardez les apparences est-ce que vous priez priez Dieu va peut-être vous révéler peut-être que ton mari est en Inde ce que j'ai remarqué c'est que Dieu parle seulement des mariages seulement dans l'église locale jamais il ne peut te monter ailleurs quel est ce Dieu là tu as vu c'est pourquoi tu as parlé alors ne dis pas Dieu m'a dit est-ce que je peux corriger ça amen ou pas amen pasteur quand tu vois quelqu'un est au pasteur tu vois tu comprends bon je priais je dis ok je comprends cette position cette manière de faire c'est qui parce qu'on sait comment ça commence Alléluia non j'étais en prière j'étais en retraite Dieu m'a parlé Dieu m'a montré que Alléluia aujourd'hui c'est la délivrance c'est la délivrance le vagabondage l'errance c'est pas bon que Dieu nous en préserve quatrième grand point allons-y vite et nous allons vers la fin je veux parler maintenant des causes des malédictions quelles sont les causes des malédictions je vais donner quelques causes et je précise que la liste n'est pas exhaustive c'est-à-dire il peut y avoir d'autres causes que je ne veux peut-être pas énumérer mais qui existent mais je me permets juste de vous présenter ce que l'esprit de Dieu m'a permis de comprendre et de vous apporter ce soir une des grandes causes notez ça très bien qui amène la malédiction dans la vie d'un homme d'une famille d'une nation c'est l'idolâtrie l'idolâtrie est une grande cause de malédiction et c'est quoi l'idolâtrie ? c'est le fait d'adorer d'invoquer et de servir d'autres dieux le fait d'adorer d'invoquer et de servir d'autres dieux Deuteronome chapitre 18 versets 10 à 12 l'idolâtrie ouvre une grande porte à la malédiction le fait de vénérer d'autres dieux Deuteronome chapitre 18 verset 10 au verset 12 le fait d'adorer de vénérer d'autres dieux et il y a d'autres dieux aujourd'hui qui sont vénérés par certaines pratiques que j'aimerais énumérer peut-être que tu me diras non moi chez moi je n'ai pas de statut quelqu'un peut-être qui suivra cette vidéo tu diras non moi je n'ai peut-être pas de statut je n'ai rien je ne me procède devant rien mais il y a certaines pratiques qui sont assimilées à l'idolâtrie et qui nous conduisent droitement à l'occultisme et encore au mysticisme plaise à Dieu je parlerai de l'occultisme ça monte dans mon coeur depuis un certain temps et j'attends juste l'aval du Seigneur pour nous parler de ça l'occultisme parce que le temps dans lequel nous sommes beaucoup de personnes notamment même des chrétiens sont en train de rentrer dans les sectes dans des loges maçonniques dans l'occultisme avec avec je dirais sous une forme cachée masquée pour tromper la vigilance des chrétiens et c'est une grande séduction aujourd'hui de la fin des temps et il faut que les chrétiens soient avertis parce que beaucoup aujourd'hui ont tendance à suivre le succès Dieu n'est pas dans la foule Dieu n'est pas dans le succès Dieu est dans sa parole et dans sa présence beaucoup parce qu'ils sont en quête de succès beaucoup sont en quête de richesse beaucoup sont en quête de la renommée de la notoriété rentrent dans des choses bien aimé dans le Seigneur c'est très important de savoir ces choses les temps sont mauvais très mauvais plus mauvais que vous le pensez et parmi ces choses de l'idolâtrie vous avez l'occultisme qu'on peut subdiviser en trois parties l'occultisme on peut le repartir en trois branches ne dormez pas en trois branches vous avez la sorcellerie la divination et la magie la sorcellerie la divination et la magie et le but de l'occultisme le but de tout ce qui est occulte mystique c'est de contrôler les hommes contrôler la pensée des gens contrôler les circonstances des hommes ça c'est leur but contrôler les hommes contrôler les circonstances de la vie intimider les hommes bien aimé dans le Seigneur intimider et aussi manipuler beaucoup qui sont dans l'occultisme aujourd'hui ils savent manipuler les consciences des gens alléluia 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 et dans l'idolâtrie on peut retrouver quelques mouvements occultes tout comme des religions orientales telles que la franc-maçonnerie bien aimé il y a des gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie ils ouvrent la porte à la malédiction oh non nous sommes une confrérie une confrérie des frères oh non dans ce genre de loge vous avez des sous-confrérie telles que le Lions Club ou le Rotary Club oh non nous on ne fait rien du mal nous on parle seulement hum mon oeil et le diable est rusé alléluia et quand vous rentrez dans la confrérie comme la franc-maçonnerie vous ne devenez pas grand maître en un jour vous échelonnez le degré et un jour vous allez atteindre le troisième degré le haut sommet et là vous allez dîner avec le diable et beaucoup rentrent la grande loge et je viens de l'Afrique frère et soeur j'étais récemment au Congo là en Côte d'Ivoire c'est terrible le nombre de jeunes qui rentrent dans les loges pour avoir l'argent les voitures les maisons c'est terrible le nombre de serviteurs de Dieu je ne dis pas on m'a dit je dis parce que j'ai vu qui sont rentrés dans les loges vous entrez dans leur pâtiment il y a des signes maçonniques je vous dis la vérité frère l'occultisme est là l'idolâtrie au lieu d'adorer Dieu on a remplacé la Bible dit ils ont changé l'adoration la gloire de Dieu invisible en représentant l'homme incorruptible ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge ils ont adoré et servi le créateur au lieu d'adorer Dieu le créateur ils ont adoré la créature pardon ils ont adoré la créature plutôt que le créateur qui est béni Amen la franc-maçonnerie des gens qui assistent à ce qu'on appelle la messe noire vous avez ce plus ou plus de mouvements des musulmans noirs qui travaillent avec le terrorisme le Boko Haram Al-Qaïda tout ça dans le but de sémer la peur la rose croix les cancars oh non moi je suis dans la rose croix la croix rose la rose croix maïkari scientologie spiritualisme théosophie d'où vient le mouvement du New Age qui est en train de se répandre aujourd'hui une forte séduction bien aimé dans le Seigneur les Illuminati vous avez des pratiques telles que la méditation transcendantale apparemment aujourd'hui même au travail pendant la pause on vous demande il faut entrer dans une pièce et puis faire des je ne sais pas comment ça se fait les gens là croiser les jambes et puis faire un vide faire le yoga faire un vide respirer comment on appelle ça sophrologie 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 hallelujah non le zen vous qui dites je suis zen non c'est une religion démoniaque amen 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 l'acupuncture acupuncture acupuncture c'est compliqué ce nom là et parmi ces pratiques qui sont liées à l'idolâtrie vous avez le fait de consulter les voyants et aujourd'hui malheureusement même dans l'église il y a des prophètes voyants qui font des consultations prophétiques il faut venir consulter le prophète parce qu'il a une vision pour toi il faut amener une enveloppe attention tu es devenu voyant il faut qu'on te lapide au nom de Jésus quelqu'un ne dit pas amen c'est la vérité non dans la Bible dans le Nouveau Testament la consultation prophétique n'existe pas et malheureusement même les chrétiens aiment ça moi j'ai un prophète dans la famille lui il voit lui c'est un oui il voit lui c'est le miroir et au lieu de venir se mettre à l'église il se aime pas toi c'est la raison tu en vois là-bas amen 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 les voyants les quemboiseurs les gadgets comme aux Antilles tu vas les consulter tu vas consulter les sorciers les marabouts tu vas avoir l'onction au lieu d'aller jeûner prier tu vas au Nigéria on te donne quelque chose une potion magique et quand tu reviens les gens tombent et disent yes j'ai l'onction bien aimé dans le Seigneur c'est grave c'est les choses que nous voyons l'idolâtrie est entrée dans l'église amen 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 ça amène la malédiction toute personne qui a déjà consulté les marabouts on doit prier pour vous toute personne qui a déjà consulté les gadgets les affaires les voyants les sorciers oh non toi qui aimais une fille au lieu d'aller draguer tu vas voir M. Mamadou Touré paiement après résultat vous connaissez non ? dans les boîtes aux lettres M. Mamadou Touré spécialiste en cas difficile peu importe la résistance de la meuf tu l'auras sous ta main Alléluia non mais c'est la vérité frère des choses peut-être qu'on ne dit pas mais ça se passe peut-être que même dans l'église il y en a il faut une délivrance ça amène la malédiction Alléluia tu aimes un frère tu aimes une soeur ne dis même pas que Dieu m'a dit dis ma soeur tu es trop belle moi je t'aime aujourd'hui les chrétiens ne savent plus parler leurs chrétiens ne connaissent que la Bible Shandarabashika parlant langue Bible mais quand il est question de draguer c'est Rebaba Rimbo Soka Ramba Shanda tu risques d'aller voir les gadgets à faire et puis on vient me voir pasteur tu n'as rien reçu pour moi je n'ai rien reçu maintenant je te viens on veut me faire faire on veut me faire devenir le maintenant moi c'est prêcher la vérité c'est pas confirmé oui ou non Alléluia hein Jonathan pasteur tu n'as pas reçu pour moi ah que Dieu te bénisse Amen 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 est-ce qu'on peut continuer est-ce qu'on peut continuer l'astrologie l'horoscope toi qui vas voir si tu es bélier si tu es poisson si tu es capricorne non apparemment la tendance ces derniers jours on a dit moi je suis poisson il ne faut pas sortir j'ai décidé d'avoir un accident tu mets ta foi dans des choses vaines ça amène la malédiction bien est-ce que je peux continuer deuxième cause de malédiction je vais vite à cause du temps et puis on va prier vous avez le péché le péché sous toutes ses formes amène la malédiction les causes parmi les causes de malédiction vous avez le péché sous toutes ses formes même si vous êtes ignorant sur certaines choses l'ignorance ne vous épargne pas mon peuple détruit parce qu'il manque que la connaissance alors je vous invite à écrire Deuteronome 27 verset 17 à 25 Deuteronome 27 verset 17 à 25 on nous parle de plusieurs pratiques qui amènent les malédictions je vais résumer à cause du temps parmi les pratiques qui amènent les malédictions dans nos vies du péché c'est le fait de déplacer les bornes de son prochain c'est bien écrit en noir sur blanc et cela veut dire quoi déplacer les bornes de son prochain veut dire frauder tricher les tricheurs les fraudeurs attirent la malédiction sur leur vie apparemment pour mieux vivre en France il faut tricher ça t'amène la malédiction 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 5 la Bible nous dit que personne n'use envers son frère de fraude même dans les affaires aujourd'hui même les chrétiens arnaquent leurs frères chrétiens c'est grave tu as travaillé pour un patron qui est chrétien mais à la fin du mois il ne te paye pas ça amène une malédiction bien aimé dans le Seigneur la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire lorsqu'un ouvrier n'est pas payé et qu'il crie à Dieu Dieu vous maudit est-ce que c'est clair ne déplace pas les bornes de ton prochain ne fraude pas ne triche pas autre chose porter atteinte aux droits des pauvres porter atteinte aux droits des pauvres c'est-à-dire le droit des orphelins les droits des veuves des pauvres des étrangers et par là vous voyez avec ce qui s'est passé avec l'histoire de la colonisation la traite des esclaves des noirs où les pays occidentaux ont maltraité les pays africains vous allez voir qu'il y a une malédiction qui plane dans ces pays bien aimé dans le Seigneur Dieu est juste ce que vous semez vous allez le recolter tôt ou tard Amen 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 est-ce que je peux parler à quelqu'un il faut être juste ne pas maltraiter les faibles parce que quelqu'un n'a pas un pouvoir sur le plan juridique tu veux l'écraser juridiquement Dieu qui est juste qui est au ciel parce que tu n'as pas une balance juste amènera la malédiction dans ta vie parce que tu n'as pas été juste tu as maltraité ton voisin ton frère ta soeur et vous les riches qui faites travailler les gens et vous ne payez pas sous prétexte qu'ils sont des chrétiens ça amène la malédiction Amen Amen autre pratique on nous parle toujours dans Deuteronome des pratiques sexuelles terribles qui amènent aussi les malédictions à savoir l'inceste un corinthien de Saphita 5 nous parle un homme parmi les chrétiens de Corinthe qui est parti avec sa belle-mère la femme de son père une telle débourse qu'on ne retrouve même pas chez les pariens et ils étaient enflés d'orgueil bien aimé ça amène la Bible dit tu ne coucheras pas avec ta belle-mère tu ne verras même pas la nudité est-ce que vous savez que le fait de voir la nudité amène la malédiction est-ce que je peux parler réveillez-vous un peu la nudité vous qui êtes devant vos télé vos écrans télé quand vous voyez des films ou des images obscènes passer, défiler vous devez zapper vous devez éteindre même votre télé parce que quand vous regardez la nudité la Bible dit il y a une malédiction qui va se coller à vous et ces gens qui nous dirigent connaissent ces choses voilà pourquoi ils proposent dans les affiches publicitaires toujours la nudité publicité de l'eau à boire femme nue brosse à dents nudité sous-vêtements nudité qu'est-ce que ça a à voir on n'a pas besoin de voir ça c'est la malédiction qu'on vous envoie bien aimé ne regardez pas ces choses toi tu dis je résiste moi je le fais ça tue le feu ça tue la présence de Dieu alléluia j'irai même plus loin oh c'est l'été on va à la plage la plage tout le monde est nu toi aussi tu es là on voit le pasteur ventre à l'air comme ça triangle avec les soeurs alléluia et tu dis non on est dans un pays civilisé c'est la civilisation c'est le développement alléluia c'est la vérité et tu ne comprends pas malédiction tu ne comprends pas qu'après après qu'il y ait des problèmes des maris de nuit des femmes de nuit bien aimé dans le seigneur je connais un frère un frère dans le seigneur au niveau des antiques il travaille à la piscine on dit frère attention il dit oh non je gère il a été géré bien aimé on ne joue pas avec ces choses lisez lévitique 18 lisez lévitique 20 lisez ça vous même à la maison sans commentaire ce n'est pas le pasteur qui dit c'est la bible qui dit tu ne peux pas voir la nudité de quelqu'un d'autre autre que ta femme et ton mari lévitique 18 et lévitique 20 chapitre 18 et le chapitre 20 bien aimé la nudité vous avez à plusieurs endroits du monde aujourd'hui les nudistes les gens qui alors que Dieu se lut le premier à faire les vêtements pour l'homme et ils enlèvent les vêtements il dit non on va marcher comme Adam malédiction la bible parle de la pédophilie la pédophilie nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de pédophiles ça amène la malédiction voilà les pratiques qui amènent la malédiction la bible nous parle aussi de la zéophilie le fait de coucher avec des bêtes il y a des gens qui couchent avec des animaux la zéophilie oui non vous voyez quelqu'un il ne veut pas se marier mais il a toujours un chien ou une chaîne son compagnon de tous les jours vous ne savez pas les choses qui se passent dans les coulisses alléluia bien aimé dans le seigneur ce sont des choses vraies et ça amène la malédiction comment toi un homme tu parles avec un chien une chienne l'homosexualité ah nous on est nés comme ça moi je sens que ah non moi j'aime Roger Roger a des muscles toi tu as des muscles qu'est-ce qui t'attire chez Roger problème toi Antoinette tu aimes je ne sais pas non je cherche le nom je ne vais pas citer le nom de quelqu'un qui est ici alléluia amen bien aimé dans le seigneur elle elle est femme tu es femme c'est compliqué autre pratique aussi de péché qui amène la malédiction la masturbation alors toi tu es marié à ta main et des choses bizarres se passent bien aimé dans le seigneur cette main c'est pour adorer Dieu c'est pour acclamer le seigneur et manger tu en fais autre usage une autre pratique les biens mal acquis fait comme ça les biens mal acquis la télé que tu as chez toi tu l'as eu comment moi quelqu'un m'a dit moi tout ce que tu vois à la maison moi j'ai tiré je vais à Darty je tire Carrefour je tire les biens mal acquis ça amène la malédiction parce que quand les démons passent et ils disent je suis là je suis là ils viennent c'est des antennes des caméras spirituelles mystiques les biens mal acquis ça ne profite jamais vous savez que juste un petit témoignage vous savez que même les pays occidentaux qui ont tellement déplié l'Afrique au jour d'aujourd'hui se rendent compte qu'ils doivent rembourser de l'argent Dieu les contraint parce que Dieu est juste ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi Amen Amen trop de choses à dire autre chose qui amène la malédiction les avortements au jour d'aujourd'hui il y a plus de 300 000 Françaises par an qui avortent c'est grave et l'avortement va jusqu'à 6 mois 7 mois ou on tue quelqu'un alors que c'est un meurtre aux yeux de Dieu ça amène la malédiction nous voyons même dans les églises il y en a ils sont là merci Seigneur parce que ce n'est pas le cas ici et je prophétise ça n'arrivera pas surtout dans les chorales la plupart des églises on sait que les chorales là-bas c'est le souk là-bas c'est le marché fornication impudicité avortement ceci cela bien-aimé ça amène la malédiction tu es parti avec une fille elle est tombée enceinte maintenant tu ne veux pas que les gens sachent et tu vois j'ai vu même un prédicateur qui a payé l'argent de la dîme à une femme pour que la femme a avorté quelle abomination mes bien-aimés quelle abomination on prend l'argent sacré du Seigneur pour pallier à ces bêtises dans le secret il faut arrêter ces gens de pratique on ne t'a pas forcé non moi je n'ai rien fait c'est moi lui qui m'a provoqué c'est arrivé non c'est à deux on ne t'a pas forcé parce qu'il y a des gens aussi Dieu tombe enceinte avoue seulement je suis tombe enceinte non ce n'était pas de ma faute Jean-Pierre est venu est-ce que Jean-Pierre alléluia alléluia on peut continuer accordez-moi encore 15 minutes et on termine on va prier le péché aide-moi à dire à ton voisin de péché aide-moi à lui dire encore le péché tu ne répandras pas le sang tu ne vas pas frapper ton prochain dans le secret combien de gens aujourd'hui tuent leur frère dans le secret ils ont même la langue pour tuer les gens ça amène la malédiction les empoisonnements comment tu peux prendre le poison et mettre dans une assiette de ton frère de ta soeur pour qu'il mange et qu'il meure tu es sorcier tu es sorcier et aujourd'hui apparemment l'empoisonnement c'est même dans les micros dans les mouchoirs dans les poignées de porte partout il y a le poison si on veut vous éliminer on vous élimine frapper les gens en secret troisième cause de malédiction je vais m'arrêter à la quatrième et puis on va prier troisième cause le non-respect des parents le manque de respect de parents tu es enfant et tu es en traité des conflits avec les parents le mauvais comportement avec les parents ça amène les malédictions bien aimé dans le Seigneur Dieu a dit dans Exode 20 et dans Ephésiens 6 1 à 3 tu vas honorer ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre aujourd'hui nous sommes dans une génération qui les enfants ou les enfants ne respectent plus les parents vous avez des enfants je vis des enfants insulter leurs parents je vis des enfants frapper leurs parents c'est une malédiction ça amène les malédictions même quand un parent se méconduit il faut le respecter il faut lui parler avec amour le ramener sur le droit chemin mais le respecter aujourd'hui les gens manquent de respect parce que les gens ne respectent pas leurs parents cela se démontre aussi à l'église ils ne respectent même pas leur père spirituel leur pasteur qui est devant parce que celui qui respecte son père ou sa mère respectera l'autorité des rôles Alléluia Alléluia quelqu'un qui manque du respect à son propre père manquera du respect à l'ami de son père il manquera du respect au pasteur et aux autres personnes une génération rébelle adultère bien aimée dans le Seigneur lorsqu'un parent celui ou celle qui vous a enfanté regardez comment nos femmes nos soeurs enceintes regardez comment elles souffrent elles ont même du mal à marcher quand elles marchent vous avez l'impression qu'elles vont tomber elles galèrent et l'enfant qui va naître demain va se permettre de mal parler aux parents et ce parent là s'il ouvre sa bouche pour dire une parole mauvaise cela vous prend ça ne sert à rien de venir voir le pasteur ce n'est pas le pasteur qui va enlever la malédiction d'un parent il faut aller te réconcilier demander pardon à ton père et à ta mère pour que Dieu te bénisse amen parce que les pasteurs ne remplacent pas les parents amen tu as raison maman les pasteurs ne remplacent pas les parents non moi votre pasteur je dis ne parle plus à ta mère de toute façon vous connaissez il y a des scènes comme ça vos parents sont des sorciers servitude familiale esprit de condamnation qui t'a dit ça quand j'étais dans son vote elle ne m'a pas mangé c'est maintenant que je suis grand qu'elle va me manger fausse doctrine alléluia n'acceptez pas ces doctrines on vous dit non vos parents sont des sorciers esprit de servitude non 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 ce n'est pas la Bible la Bible dit honore ton père même si les sorciers attend qu'ils te bénissent de toute façon quand un papa dit je te bénis je te bénis amen amen alléluia quels sont tes rapports avec tes parents peut-être que les parents biologiques sont morts tes parents adoptifs quels sont tes rapports fais tout pour qu'ils aient l'entente parce qu'ils ont autorité sur toi alléluia il faut l'humilité il faut les honorer il faut les considérer et il faut les respecter respecter les parents apprenez à les soutenir apprenez à leur venir en aide quand vous avez les moyens amen je vois le sommeil est en train de nous menacer on va vers la fin quatrième pratique ou quatrième je dirais quatrième cause de malédiction et je finis je vais parler de certaines pratiques certaines pratiques traditions et coutumes ancestrales qui amènent des malédictions toi tu es chrétien mais tu es lié aux ancêtres nous chez nous la coutume chez nous il y a ton voisin chez nous dis-lui chez nous aujourd'hui c'est la bible chez nous chez nous les luba chez nous le congo chez nous les chez nous les ivoiriens chez nous les les camérounais chez nous les il n'y a plus de chez nous c'est la bible maintenant amen 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 et vous avez des pratiques bizarres qui vous amènent des malédictions des choses bizarres je donne quelques exemples vous êtes né par exemple le jour de votre décence quand vous êtes né on vous a lavé avec des feuilles ou avec les os des gorilles non c'est pour qu'il soit fort qu'il devait m'kombusu donc bien amen dans le seigneur malédiction amen 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 non mais c'est sûr des choses de vrai ou même faire des incisions vous avez des coutumes où on vous fait des incisions on fait des incisions de sang cool bien amen ça amène des malédictions il faut éviter ça des tatouages excusez moi je sais qu'il y en a ici ils ont ça mais ça c'était la vie passée mais ça amène aussi des esprits des malédictions Dieu t'a créé avec une belle peau pourquoi tu vas encore te tatouer j'ai vu quelqu'un quand il a levé la chemise il dit même elle est au parebo tellement qu'il est tacheté de partout c'est sale et c'est moche bien aimé dans le seigneur c'est terrible il y a certaines pratiques où on vous dit dans la famille non on a fait ça pour que l'enfant puisse avoir la santé mais ça amène au contraire les maladies il y a des enfants qui sont maladifs depuis leur enfance tout simplement parce qu'on a fait des pratiques traditionnelles sur leur vie quand ils étaient enfants on les a lavé avec du sel où on a coupé leur nombril on a caché ça dans un lieu secret le nombril on le jette mais eux ils cassent ça dans un lieu secret ton nombril est où ? bon je ne te demande pas de faire des enquêtes mais il y a des choses comme ça qui existent alléluia non parce que je ne sais pas après ici il y en a risque de faire des enquêtes maman où est-ce que vous avez mis mon nombril non 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 c'est pas ce que je te dis amen ce sont des choses quand même à savoir alléluia alléluia oh que le nom du Seigneur soit béni il y a des pratiques où dans certains pays notamment au Cameroun où on vénère le crâne d'un chef quand quelqu'un meurt on l'enterre après quelques temps on le détère on met son crâne dans une maison et tout le monde doit aller là-bas se prosténer et adorer ça amène des malédictions ne jamais le faire c'est surtout chez les Bami Léqué on retrouve ça culte de mort il y a beaucoup de messes de mort comme ça qu'on retrouve bien aimé faites attention aux messes de mort même quand vous allez dans les enterrements il y a certaines pratiques qui amènent des malédictions qu'il ne faut pas faire oh non dans notre coutume quand la femme perd son mari il faut qu'on lui rase la tête c'est écrit où ? il ne faut pas qu'il se lave pendant 40 jours 40 jours tu ne te laves pas alléluia 40 jours sans se laver mais ça c'est quoi ? Amen Amen est-ce qu'on peut continuer ? toi tu es né on t'a mis un fil autour du terrain autour du terrain on dit non ça c'est la protection tu as ça non ? tu as le fil encore ? ça s'est coupé tout seul sinon on va couper ça aujourd'hui fil de protection alléluia malédiction que ça amène il y a beaucoup de gens comme ça ils ont une bague ils ont un petit bracelet qu'on leur a donné et ça ça amène des choses faites attention la vraie protection vient de Jésus et non des objets Amen Amen vous qui allez en voyage vous aimez les objets d'art il y a objets d'art et objets d'art il y a des objets d'art maudits est-ce que je peux parler à quelqu'un ? je suis rentré dans la maison de Kéry moi je sens comme des esprits j'arrive chez lui je vois des masques tu tournes comme ça tu as l'impression l'oeil te regarde on t'a mis un esprit de contrôle à la maison il y a un oeil comme ça qui te regarde masque tu connais les gens qui ont fait ces masques là ? la plupart des masques selon les africains sont dédiés à des divinités il faut le savoir je ne parle pas de tous les objets d'art il y en a c'est bon c'est propre mais quels sont les objets qui sont chez toi ? une autre personne m'a dit mais parce que ça remonte à longtemps on doit faire une délivrance parce que moi je ne comprends pas j'ai tout le temps des attaques des sirènes, des eaux je ne comprends pas on dit bon on va venir à la maison on passe à la maison et il avait une belle table en verre et en bas c'était la sirène tu as besoin tu as besoin de quelle révélation ? tu as besoin d'un prophète qui va te dire je vois, j'entends la table là c'est quoi là ? oh non moi j'aime trop ma table d'accord ? reste avec ta table je ne prierai pas pour toi il y a une table qui est une sirène débarrasse la table toi tu aimes la table alléluia bien aimé dans le Seigneur faisons attention tu es là peut-être que tes parents t'ont légué des livres magiques derrière les livres magiques il y a des esprits oh mon père était dans la rose croix dans la franc-mançonnerie on t'apprend comment sortir de son corps comment faire des des comment on appelle ça ? des invocations des incantations et pas tu sors de ton corps il y a des livres comme ça bien aimé dans le Seigneur la Bible dit que lorsque l'évangile était arrivé à Éphèse par le canal de Paul les gens qui avaient pratiqué les arts magiques ont amené des livres et on les a brûlés si vous avez des livres magiques à la maison il faut les amener tous les chrétiens qui me suivent qui ont des livres bistiques amenez-les chez vos passeurs qu'on les brûle ça va annuler la malédiction tu viens, tu pries tu ne comprends pas quand tu rentres à la maison des attaques de ceci, de cela malédiction est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ? que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus certaines fêtes telles qu'Halloween où on va se déguiser je vois des chrétiens aussi qui laissent leurs enfants se déguiser avec les masques des morts bien aimé dans le Seigneur ça amène des malédictions et tu vas au cimetière tu amènes aussi à manger il y a des gens qui amènent la nourriture et des fleurs oui mon chéri j'étais amené à manger la Bible dit il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants vous ne parlerez pas aux morts Amen et là j'ouvre une parenthèse dans tous les enterrements j'ai observé beaucoup d'enterrements même chez les chrétiens j'étais déçu de voir les chrétiens pendant les enterrements ils parlent aux morts oh toi maman tu es partie elle est déjà morte on ne parle plus aux morts est-ce que je peux aider quelqu'un ? est-ce que je peux aider quelqu'un ? on ne parle pas aux morts on ne fait pas un culte des morts une messe que le Seigneur soit avec toi et avec ton esprit parce qu'on a payé l'argent il est au purgatoire et puis non frère ça n'existe pas s'il craignait Dieu il est au ciel s'il ne craignait pas Dieu il est en enfer et personne à cause de l'argent on peut se sortir de l'enfer pour aller au ciel c'est un faux évangile Alléluia autrement tous les riches sont sauvés et tous les pauvres sont en enfer parce que tu n'as rien pour donner au prêtre le prêtre il fait la prière et puis il bouffe ton argent oh rip rest in peace retour interdit au pays Alléluia faisons attention messe des morts culte des morts faisons vraiment attention le temps me manquerait pour parler de certaines pratiques dans les dots qui ouvrent des portes aux esprits et qui amènent des malédictions toi à la dot on te demande on dit non avant que le papa accepte la dot il faut que la fille entre entre les jambes du papa tu entres là-bas oui tu es entré non entre bien on va voir les jours tu vas sortir malédiction il y a beaucoup de pratiques comme ça oh les jours des fiancères il faut que la tante te porte toi John comme ça dans le dos sur le dos et John un gaillot comme ça sur le dos malédiction il ne faut pas accepter au nom de Jésus Alléluia après c'est des pratiques peut-être il y en a qui le font par ignorance mais qui a des conséquences Amen Amen que Dieu soit béni je termine par un dernier truc un dernier point pas un point mais dans toujours les pratiques les carnavals hum dis à ton ami carnaval aux Antilles au Brésil sans blague et là on s'ouvre à toutes sortes de malédictions de perversions de tout ce qui est mauvais bien aimé dans le Seigneur les causes de malédictions alors comment les briser comment briser les malédictions premièrement sachez que l'oeuvre de la croix est puissante pour briser toute malédiction beaucoup sont encore sous les oeufs de la malédiction parce que l'oeuvre de la croix n'agit pas dans leur vie la Bible dit dans Galate 3 verset 10 Christ a été fait malédiction pour nous pour que nous nous soyons bénis bien aimé dans le Seigneur l'oeuvre de la croix est puissante pour briser toute forme de malédiction comment faire pour briser la malédiction deuxièmement il faut la répentance sincère beaucoup ne se répent pas sincèrement la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde il faut une répentance sincère comment briser les malédictions dans la répentance bien aimé lorsque tu as volé quelque chose lorsque tu as pris les bien mal acquis il faut aussi que tu restitues la répentance implique la restitution comme Zachée quand Jésus est rentré je lui dis si je voulais quelqu'un je donnerais le double Alléluia Alléluia et à part la répentance vous avez le fait de demander pardon à Dieu demander pardon pour nos péchés les péchés de nos parents comme Daniel l'a fait comme Néhémie l'a fait nous avons péché nos pères ont péché alors pardonne-leur la bénie de Dieu punit la désobéissance des parents jusqu'à la troisième et la quatrième génération mais il bénit jusqu'à la millième génération le pardon arrête le cycle de la malédiction bien aimé dans le Seigneur le sang de Jésus est puissant pour nous délivrer de toute malédiction toutes ces choses ont été dites non pour nous ramener à une condamnation mais pour nous dire que nous avons aujourd'hui le sang de l'agneau un sang qui parle mieux que le sang d'Abel le sang quand il est présenté même le diable tombe à cause de la puissance de ce sang autre chose pour briser cette malédiction je parlais de l'œuvre de la croix je parlais de la répentance je parlais du pardon et je veux parler de la confession apprenez à confesser à confesser car il y a une puissance dans la confession Amen il y a une puissance dans la confession confesser je voulais être le plus fidèle possible au Seigneur en vous apportant ce message peut-être que j'ai eu des manquements que le Saint-Esprit comblera ce qui manque Alléluia Alléluia Y a-t-il quelqu'un qui a été béni ce soir ? Je vais voir les mains Quelqu'un est-il vraiment béni ? Réellement béni ? Gardons ces choses dans nos cœurs Alléluia 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 l'est-il Sous-titrage ST' 501